Quoi de mieux qu'une bonne soupe de potiron pour faire le plein d'énergie et se réchauffer. Voici la recette hyper facile. Je commence par couper un gros oignon assez grossièrement. Je réserve l'oignon dans un saladier. Je poursuis avec une pomme de terre que je coupe également grossièrement. Donc en gros dés. Ensuite on réserve également les pommes de terre dans le saladier. Je fais de même avec deux grosses carottes. Je les coupe en grosses rondelles. Ensuite on aura besoin de deux petites courgettes rondes. On retire les deux extrémités et on les coupe également grossièrement avant de les ajouter dans le saladier. Il nous faudra par la suite une courge butternut. On retire les deux extrémités, on l'appelle. Ensuite on retire tous les petits pépins à l'intérieur. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller visionner ma vidéo informative sur le butternut. Pour tout savoir sur ce délicieux légume et surtout apprendre à bien l'éplucher et le cuisiner. Après l'avoir épipené, je le coupe en gros morceaux. Je le réserve à son tour dans le saladier. Pour en terminer avec les légumes, nous aurons besoin de 500 g de potiron qu'on va également couper en gros dés. Je réserve à son tour le potiron dans le saladier. Ensuite dans une marmite ou un faitout, on met une cuillère à soupe de beurre à fondre. On ajoute également un petit peu d'huile de tournesol. On ajoute ensuite tous les légumes coupés en gros morceaux. Donc les oignons, les pommes de terre, les carottes. On ajoute également trois gousses d'ail. On mélange un petit peu avant d'ajouter les courgettes, le butternut et le potiron. On fait revenir nos légumes pendant deux petites minutes en remuant. J'ajoute un petit bouquet de thym. Ça va bien parfumer notre soupe. J'ajoute également quelques feuilles de laurier. Ensuite, j'assaisonne tout simplement avec du sel et du poivre. Je recouvre bien les légumes d'eau. Pour plus de goût, vous pouvez remplacer l'eau par du bouillon, de légumes, de poulet, de veau, comme vous préférez. Donc je recouvre bien d'eau de façon à ce que chaque légume baigne dedans. Ensuite, on va recouvrir et laisser cuire 45 minutes. Après 45 minutes à mijoter, on va venir vérifier la cuisson des légumes. Normalement, tout devrait être bien cuit. On retire à ce moment-là le faitout du feu et on va commencer à tout mixer. Vous pouvez mixer directement dans la marmite à l'aide d'un mixeur plongeant ou alors, comme moi, vous le faites au blender en plusieurs fois pour ne pas trop le surcharger et éviter qu'il surchauffe. Ensuite, pour plus de gourmandise, vous pouvez agrémenter votre soupe de crème liquide, de fromage. Vous pouvez sinon, comme moi, la laisser telle qu'elle, elle est déjà super complète. J'espère que la recette vous a plu. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada